Bonjour, bienvenue sur la chaîne Booktubing de la médiathèque de la Chapelle des Fougerets. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un magnifique roman de fantaisie, Rosen de Laetitia Danaï, aux éditions Plume Blanche. Rosen Kaplan est une princesse djinn. Elle vit avec son peuple dans la bulle. La bulle est un lieu créé par son père qui protège les djinns des éléments alentours. En parlant d'éléments, je parle surtout des créatures comme les ghoules, mais aussi contre le peuple dominant, les dagnirs. Les dagnirs avaient naguère, réduit en esclavage tous les djinns. Car il faut savoir que les pouvoirs des djinns se trouvent dans leur sang. Les dagnirs avaient réussi à créer un processus qui permettait de transformer le sang de djinns en fluide. Si un dagnir boit le fluide d'un djinn, il peut, pendant un certain temps, posséder les pouvoirs du djinn. Même si le peuple djinn est un peuple pacifique, les dagnirs avaient peur des djinns. Et pour éviter tout conflit et surtout la peur de perdre le pouvoir, ils ont créé une entrave. Désormais, tous les djinns qui arrivent sur terre à la naissance ont une entrave. C'est une sorte de tatouage sur le poignet. Et cette entrave empêche le pouvoir de s'épanouir. Alors que Rosen et ses deux sœurs vivent une vie d'insouciance dans la bulle, leur père décide de les envoyer pendant trois mois chez le sultan Madi. Même si le sultan Madi fait partie des ennemis, puisque c'est un dagnir, le père aimerait qu'une alliance se fasse via un ou plusieurs mariages entre ses trois filles et les trois fils du sultan. Rosen, la plus rebelle des trois sœurs, décide de s'enfuir, car il est hors de question qu'elle se marie, déjà, et encore moins avec un dagnir. Je suis complètement tombée sous le charme de ce roman de fantaisie. Sous le charme de la bulle, un endroit féerique où habitent les djinns. Sous le charme de cette Moyen-Orient inventée, mais on a les couleurs, on a la chaleur, on a les odeurs. Et surtout, sous le charme des trois fils du sultan. L'auteur Laetitia Danae dénonce à travers ce roman de fantaisie l'esclavage, mais aussi la condition des femmes et le mariage forcé. Même si, comme dans beaucoup de romans de fantaisie, il y a énormément de personnages, c'est une histoire accessible. Et franchement, même si vous n'êtes pas habitué à ce genre de fantaisie, lisez Rosen, vous allez adorer. Au revoir et j'espère à très bientôt pour une nouvelle vidéo dans Prends-Sa-Dent-Ta-Palle, la chaîne Booktubine de la médiathèque de la chapelle du Fougeret. Sous-titrage ST' 501